Ici Paris, un Congolais parle au Congolais. Madame, Monsieur, jeunes et vieux, bonjour. Les travaux du Dialogue National Alternatif, ouvert dimanche dernier à Brazzaville, au plus proche de la population, dans le quartier populaire de Djata, se sont achevés le 29 juillet 2015 sur une belle note d'espoir pour les forces vives congolaises et civilisées attachées au respect de la loi fondamentale par tous. Une chose à retenir entre autres, s'il venait par hasard à Monsieur Sassou Nguesso l'idée noire d'enjamber la Constitution, le peuple sera en droit de se mettre debout, debout comme un seul homme, pour empêcher à ceux des Congolais qui agissent comme des sangsus de s'accrocher au pouvoir par la force. La Constitution du 20 janvier 2002, en son préambule, condamne le coup d'État, l'exercice tyrannique du pouvoir et l'usage de la violence politique sous toutes ses formes comme moyen d'accession au pouvoir ou de sa conservation. La Constitution ne prévoit nulle part et en aucune de ses dispositions la possibilité de son abrogation. Elle ne prévoit le recours au référendum que pour sa révision, en exclusion des dispositions intangibles, notamment en ce qui concerne le nombre de mandats présidentiels, la forme républicaine de l'État et les droits et libertés fondamentaux. Ni participant au dialogue national alternatif. 1. Considérons que le changement de la Constitution du 20 janvier 2002 est un coup d'État. L'interprétation de la dite Constitution étant sans ambiguïté, s'agissant des mécanismes de sa révision. 2. Considérons comme injustifiable L'attitude du président de la République faisant la sourde oreille à la voix de la raison, en attisant par lui-même et son parti les flammes destructives de notre vivre ensemble. 3. Interprétons cette obsession au viol de la Constitution par le président de la République et ses alliés comme une volonté de plonger notre pays dans une autre situation de trouble aux conséquences insoupçonnées. 4. Rappelons que l'article 26 de la Charte des droits et libertés adoptée à la Conférence nationale souveraine le 29 mai 1991 qui est considérée comme partie intégrante de la Constitution du 20 janvier 2002 indique notamment que tout citoyen congolais a le droit de résister à toute forme de dictature ou de pression. En conséquence, nous, participants au dialogue national alternatif sur le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance politique démocratique en 2016, 1. Prenons solennellement l'engagement de demeurer unis et solidaires et de mutualiser nos moyens et ressources en cas de passage en force. 1. Informons l'opinion nationale et internationale que la résistance à l'oppression est un droit naturel dont l'usage ne nécessite aucun protocole. 3. Prenons la communauté internationale à témoin de notre volonté de sauvegarder de manière pacifique et concertée les acquis de la démocratie balisés par la Conférence nationale souveraine. 4. Appelons le peuple congolais à la résistance héroïque pour défendre l'ordre constitutionnel au cas où celui-ci venait à être violé. Le Congo, l'Afrique et le monde se souviendront de Jata 2015, de l'esprit, du sérieux et de la qualité des travaux du dialogue national alternatif. Nous ne le dirons jamais assez. Enfin, oui, enfin, une action positive qui rend la fierté aux Congolais. Et ce n'est pas M. Paul-Marie Poelé, l'homme qui a conduit des mains d'experts les travaux de ses assises avec l'ensemble de son équipe et les membres des commissions qui ont accouché des conclusions salutaires pour stabiliser la démocratie au Congo qui nous dira le contraire. Si le dialogue national alternatif s'est ténu, c'est parce que Sibiti a échoué. Après avoir longtemps hésité à convoquer un vrai dialogue où toutes les filles et fils de ce pays devaient s'asseoir ensemble sous l'arbre à palable pour discuter des véritables problèmes qui préoccupent notre peuple, le pouvoir a offert à Sibiti monologue digne des grandes messes qui rappellent les réunions du comité central du PCT. De par le profil et la nature des participants triés sur le volet, soumis à un appartail idéologique et les résultats décevants auxquels il est parvenu, Sibiti a été un nouveau rendez-vous manqué. C'est pourquoi le dialogue alternatif n'est pas un Sibiti bis, mais l'antithèse de Sibiti parce qu'il rassemble les filles et fils issus d'horizons politiques et géographiques divers, de sensibilités différentes et de temps politique parfois antagonique. Ici, il s'agit donc d'un dialogue transversal. Il a eu pour vocation et le mérite de corriger la pensée unique qui s'est dégagée à Sibiti en vue de donner un nouvel éclairage à l'opinion nationale et internationale sur les défis présents et futurs auxquels notre peuple est confronté. Deux thèmes majeurs ont été soumis à votre examen. La gouvernance électorale et le respect de l'ordre constitutionnel. La gouvernance électorale a toujours été au cœur de nos préoccupations depuis que le président Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir par les armes en 1997. Après avoir transformé la victoire militaire en victoire politique, il a fini par mettre en place un système sophistiqué pour la trêcherie et la fraude qui s'est perfectionnée d'année en année au point où les élections étaient devenues une simple formalité. Les résultats étaient connus d'avance avant même le dépouillement des bulletins de vote. Nous avions dénoncé à plusieurs reprises ce système unique qui profanait notre jeune démocratie. des initiatives fortes et diverses ont été entreprises allant jusqu'au boycott des élections pour réclamer la mise en place de la commission nationale électorale véritablement indépendante. Le peuple congolais n'a pas été duc et a compris la justesse et le sens de nos préoccupations. C'est pourquoi le taux de participation avait commencé à chuter d'élection en élection pour atteindre un niveau record de 10% lors du dernier scrutin. C'était déjà du message fort adressé au pouvoir de Sassou Nguessou pour l'amener à changer d'attitude. Mais hélas, la réponse était le chien à boire la caravane. Affeublé par le pouvoir, les dignitaires du PCT oublient que le chien ne s'est pas seulement aboyé mais il s'est aussi mordre surtout quand il est en volet. la pression devenant de plus en plus forte le pouvoir a lancé l'idée de concertation tournante à l'image de la municipalisation accélérée pour se donner bonne conscience. Malheureusement, après Brazzaville en 2009 et Vaud en 2011 et d'Olysée en 2013 nous sommes toujours à la case départ et nous craignons que le dialogue accéléré de CBT 2015 puisse subir le même sort. Comme pour parachever leur système d'élection à huis clos le pouvoir a organisé un recensement administratif unique qui remet en cause toute la configuration démographique du Congo dont les matrices de base existent depuis l'indépendance. A ce propos les décisions que vous avez prises ont vu d'améliorer la gouvernance électorale ne doivent souffrir d'aucun manquement parce qu'elles respectent les standards démocratiques actuellement admises dans la communauté internationale. Désolé délégués, chers invités, mesdames, messieurs, le second volet de votre analyse a porté sur le respect de l'ordre constitutionnel. Votre argumentaire est clair et limpide. La conclusion est sans appel. Rien n'autorise le président Denis Sassou Nguesso à procéder au changement de la constitution du 20 janvier 2002. La seule fenêtre qui lui restait c'était le consensus au sein de la classe politique. Malgré les déclarations malveillantes et intempestives de CBT, le dialogue alternatif de Brazzaville vient de confirmer à la face du monde qu'il n'y a pas de consensus sur le changement de la constitution. Comme il a toujours déclaré que faute de consensus, il va recourir au référendum constitutionnel, nous voulons le mettre en garde contre toute tentative qui consistera à s'engager dans une démarche qui n'aura aucun fondement juridique pour organiser un tel référendum. Tout ce qui lui reste à faire c'est un coup d'état constitutionnel pour rééditer son exploit d'avoir déjà réussi à changer huit constitutions pendant les 32 ans de son triste règne. Aucune constitution au monde n'a prévu les mécanismes de sa propre destruction. Il n'y a donc pas de vide juridique à ce sujet. Tout ce que le président Sassou Guesso reste à faire c'est de respecter la loi parce que la loi c'est la loi. Elle est au-dessus de tous les citoyens y compris du président de la République. Ce n'est pas démocratique alors pas du tout démocratique de refuser une salle appropriée à ses compatriotes pour tenir des assises d'une telle importance qui concerne l'avenir et le devenir de la vie de la nation et de l'État. C'est mauvais c'est mesquin c'est petit ça ne vous honore pas. Les comportements guevaristes tendant à faire prévaloir la volonté de puissance relèvent d'un autre âge. L'histoire nous enseigne qu'à force de procéder à des manipulations génétiques incontrôlées on finit par enfanter des monstres. Effectivement il y a trop de monstres dans notre pays et le peuple avait décidé en disant plus jamais ça. Nous pensons que c'est notre devoir de respecter et de faire respecter ce serment. Distingués délégués mesdames mesdemoiselles messieurs au cours de ce dialogue nous avons pris des décisions importantes sous forme de recommandations et nous avons lancé un appel solennel à la résistance au peuple congolais. Il s'agit donc pour nous de faire triompher ces engagements parce que l'enjeu est de taille. Il est question de défendre la démocratie et la république. Depuis le siège de l'Union africaine à Addis Abeba, le président américain Barack Obama s'adressant aux fonctionnaires de cette institution s'est exprimé en ces termes. Je cite « La démocratie en Afrique est menacée par les présidents qui refusent de quitter le pouvoir. » Il poursuit en disant « L'Union africaine doit pousser les présidents africains à respecter la fin de leur mandat et leur constitution. » Au lieu de suivre les sages conseils du président américain, le président Sassou a choisi de transformer ce pays en une monarchie et de mettre fin à la république. C'est parce que nous rejetons ce choix pernicieux que nous sommes ici, hommes et femmes, jeunes et vieux, pour défendre la liberté, la démocratie et la république. C'est donc notre ultime combat. Il n'y en a pas d'autres qui sont au-dessus de celui que nous menons présentement pour défendre la patrie. C'est le message que vous devez porter à tous nos compatriotes. Le peuple congolais, dans l'histoire, nous enseigne de grands actes d'héroïsme et de bravoure, a toujours réussi à terrasser l'oppression, la dictature et la tirade car toutes les dictatures du monde, même les plus féroces, ont terminé dans la décadence. Voilà, je dis solennellement à tous les participants de Diatet 2015 qui sont visiblement des hommes et des femmes de parole et d'honneur, même si je n'ai pas eu l'opportunité de vous tester que je vous soutiendrai à mort si vous restez des démocrates. Tant que vous vous maintiendrez sur ces positions qui respectent les engagements pris, les intérêts des partis, les intérêts de notre peuple, la défense de la démocratie et des libertés, nous resterons fermes sur ces positions. Je dis que vous êtes désormais le véritable socle de l'unité nationale et de la paix. Tosami Beko. J'insiste pour dire que lorsque la constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter.